Bonjour à tous les Sénégalais. Nous sommes le mouvement, le mouvement d'assaut pour la révolution. Concernant la sorte du procureur-bandeure passé pour nous. Nous devons dire que tous les dossiers de Batele Mikiaz, Dossiers Bama Fall, Dossiers Abdou Mbaye, Dossiers Khalifa Sale. Tout ce n'est pas dans le monde. Tout ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait. Et nous voyons le procureur de la presse de la conférence. Il faut oser menacer le peuple sénégalais. Ils nous menacent, ils nous disent qu'ils nous intimident. Pourquoi nous ne sommes pas nous? Monsieur le procureur, nous sénégalais, qui nous menacent, qui nous intimident. C'est pourquoi, monsieur le procureur, je vous dis, je vous regarde les yeux dans les yeux, je vous dis, monsieur le procureur, allez vous faire voir. Je vous emmerde. L'arrivée que vous êtes. Aujourd'hui, le Sénégalais est d'accord. Je suis sénégalais, ce n'est pas une justice indépendante. C'est une justice politique. C'est une justice qui est aux ordres du pouvoir exécutif. Ce qui est, monsieur le procureur, nous devons dire le contraire. Qu'en est-il des rapports de l'IGE, de l'OFNAC, de la Cour des comptes, nous avons épinglé des très proches collaborateurs du président de la République pour délinquance financière, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, si vous voulez nous montrer que vous êtes un procureur indépendant, qu'en est-il de l'affaire Petro Team, où le président de la République est nommément cité, avec son frère, dans des faits d'escoquerie portant des milliards sur des milliards, monsieur le procureur, je vous accuse d'être un politicien encaboulé, d'être le bras armé de ce régime dictatorial, et on vous utilise pour casser de l'opposant, et nous ne l'accepterons pas, monsieur le procureur. Vos propos ne nous ont guère surpris, parce que nous avons toujours dit que vous étiez un procureur politicien, un procureur de la paire, l'Alliance pour la République, non un procureur de la République. C'est pourquoi, monsieur le procureur, nous vous demandons, nous tous les Sénégalais vous demandons vraiment, de les éclairer sur le patrimoine de 8 milliards que le président de la République dispose. Tout le monde sait qu'en 2000, avant la venue de Macky Salle au pouvoir, il n'y avait même pas, il était un locataire, il n'y avait même pas de terrain. Comment se fait-il qu'en 8 ans de gestion du pouvoir, le président de la République se retrouve à être milliardaire, avoir un patrimoine de 8 milliards, monsieur le procureur ? Voilà les questions sur lesquelles les Sénégalais attendent que vous les éclairer. Vous voulez nous montrer que la justice indépendante, monsieur le procureur ? Alors faites votre travail. Et c'est à notre tour, monsieur le procureur, de vous mettre en garde, de vous dire que, si vous vous attaquez à Khalefassal, si vous décidez de mettre Khalefassal en prison, le jour-là, ce jour-là sera la jour du fin de ce régime-là. Et des fois, de cette coalition, ben non, beaucoup baccal. Je vous dis, monsieur le procureur, si vous dites que vous allez mettre Khalefassal en prison, ce sera la fin du régime de Macky Salle. Le peuple, appelez-la à la révolution. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je terminerai par les propos du commandant Tchègue Wara. Vamons, la bâtie à la démocratie est la moitié. Monsieur le procureur, la dessein du Sénégalais entre vous, mais un état de droit et une justice indépendante, où la mort, nous vaincrons. C'est bon. C'est bon.